Coucou tout le monde, on se retrouve pour mon ouverture avec mon nouveau partenariat BBcraft. J'ai reçu ce gros colis. Tout est très bien emballé, je l'ai ouvert parce que j'avais un doute si c'était une commande aliexpress ou pas. Donc là c'est bien le partenariat. Vous voyez tout est bien protégé dans du papier bulle. Je vais essayer d'ouvrir. On va le mettre là-bas. Vous voyez en plus on peut récupérer le papier bulle pour des envois donc ça c'est super. Après il y a beaucoup de scotch. Tout est bien protégé, on va y arriver. On peut récupérer pour des envois. Je mets ça dans un carton pour l'instant. Il y a tout ça. J'ai passé en commande trois petits articles. Donc vous avez la feuille comme ceci avec ce que vous avez choisi. Voilà avec la photo et tout. Donc on va commencer par celui-ci. Donc ça j'en avais déjà pris la dernière fois mais franchement ils sont super. Je pense que ça c'est des petites choses qui peuvent vous intéresser parce que moi je les trouve vraiment pas mal. Comparé à ceux que j'ai pu acheter sur Aliexpress. Franchement je vais essayer d'ouvrir et après on verra. Encore du papier bulle. Donc ça on garde. Donc voilà c'est des petits pots comme ça. Ceux d'Aliexpress ils sont un épais je trouve. Donc là c'était 8 euros à peu près. De toute façon les liens ils sont en barre de description. Je crois que c'est un peu près 8 euros. Il y en a 8 dedans donc c'est des petits pots comme ça. Ça c'est super pour ranger les petites choses avec des étiquettes. Donc différentes étiquettes un peu effets on va dire ardoises pour écrire avec un stylo blanc ou de la crème et de la craie ça va s'effacer. Et vous avez ici la petite pochette avec les bouchons. Franchement je les trouve super costauds. Ils sont vraiment très épaises. Vous voyez quand j'appuie ça ne se plie même pas. Donc moi j'ai pris ça parce que vous pouvez soit ranger, excusez moi, là c'est dans des pots comme ça pas forcément mais vous pouvez par exemple ranger vous voyez des perles. Après il faut les trier ceux-là. C'est super pour ranger les petites perles. Donc là ceux-là parce qu'il faut que je les trie. Oui c'est celui d'action. Donc là il faut que je les crie mais vous voyez il faut ranger les perles comme ceci. Et moi j'ai pris surtout, ou autre chose, des petites fleurs. Moi j'ai pris pour ces petites choses que j'ai achetées à Noz. Ce qu'un là c'est des étoiles mais vous avez d'autres choses. Je vais les ranger. Alors comment je vais faire pour ne pas en mettre partout ? Je vais faire un verre. Je l'ai déjà dans le verre. Après j'en ai pris pas mal de ces petites étoiles, j'ai trouvé sympa. Voilà, ça prend tout. Et en fait voilà, je vais les ranger directement dedans. Par contre j'en ai pris plusieurs paquets comme ça et quand je vois comment ça a rempli le flacon, je pense qu'il n'y a pas tout qui va tenir. C'est pas grave, je laisserai un sachet. Je voudrais les trier mais ça sera galère parce que c'est des toutes petites étoiles. Je vais laisser les couleurs comme ça, dorées et blancs comme ça. Bonne idée. Les flocons, elles restent collées au fond du verre, ça c'est super. Donc je ne peux mettre qu'un paquet comme ça. Ou alors en tassant bien, moi je tape un petit peu comme ça pour bien tasser, pour pouvoir en mettre plus. Je pense que je pourrais en mettre un deuxième et vous voyez c'est super. Moi j'aime bien ces petits pots. Alors vous pouvez les mettre dans une étagère, moi pour l'instant c'est dans une panière. Mais ça sur une étagère, vous voyez, les unes à côté des autres et c'est super. Franchement, j'adore ces petites boîtes, elles sont vraiment trop trop bien. Donc là pareil, j'ai acheté ceux-là il n'y a pas longtemps à Neuze. Ce que je vais faire c'est juste un petit trou. On en met partout. Et on en met vraiment pas mal. Je ne sais pas il y a combien de grammes là-dedans. Mais vous voyez j'en ai un. Elles étaient à 30 centimes ceux-là à Neuze en ce moment. Il y a d'autres couleurs, moi j'ai pris ceux-là. Donc là il y a déjà deux paquets. Je ne sais pas combien il y a une crame. J'ai fait la réserve à 30 centimes les sequins. Après il va falloir que je les utilise aussi. Je ne sais pas. La dernière fois j'en avais pris des rouges, des dorés. Là j'ai trouvé cette couleur-là. Ou même ceux de Action. Moi quand j'ai pris plusieurs boîtes, je les ai rassemblées. Je les ai rangées dedans. Il y en a encore. J'en ai pris, j'ai abusé. C'est 30 centimes franchement. Sur Aliexpress c'est plus cher. J'ai mis au moins quatre paquets. Et voilà. Moi je tasse un petit peu et on peut en rajouter après. Regardez. Franchement c'est super. Ça on peut mettre sur une étagère. Et là il y a huit pots dedans. Donc ils sont vraiment costauds. Là je les trouve super épaisses. J'ai les transparentes aussi que j'ai trouvées à Neuze. quand j'avais été avec mon copain. Oh. Elles sont super ceux-là. Elles sont transparentes mais holographiques. Oh mince. Ça se colle aux pochettes. C'est un petit galère. Elles sont blanches un peu holog... Enfin transparentes, holographiques comme ça. Là pareil j'avais pris plusieurs paquets. Ça c'est pour les cartes de vœux aussi. Ça peut être pas mal. Quand on fait un effet neige. On peut en mettre en glisser quelques-uns. Et il y en a une noire. C'est quoi ça ? Il y en a une noire. Il y en a une noire. J'ai eu la fève. C'était un noir. J'en ai eu un noir. J'ai même pas vu dans le paquet. Je trouve que ça prendra toujours moins de place que d'avoir les 50 paquets comme ça. Donc il se colle au fond du paquet. Parce qu'en plus une fois qu'il s'est ouvert, les paquets comme ça, à l'une ose, c'est ouvert. Ça va faire revenir du scotch. Ça ne veut pas sortir. Ah c'est chiant l'électricité statique. Il y a tout qui se colle. Même au doigt. C'est comme des paillettes. Donc voilà. Je crois que c'est mon copain qui a déjà trouvé cela. Donc vous voyez. Des fois, il me trouve des petites choses sympas. Quand il veut. Je vais mettre ça là-dedans. Ça se colle. C'est galère. Et voilà. Donc on n'aura plus qu'à ranger le bureau. Même au carton. Bon bah tant pis. Je verrai ça plus tard. Tout se colle. Même au carton. Ça se colle. C'est chiant l'électricité statique. Ah. J'en mets partout. En tapis. Je ne suis pas la seule qu'après. Voilà. Ça se colle. C'est galère. Ah voilà. Donc franchement, je suis trop contente de ces petits pots. Moi j'aime bien ces petites bouteilles. Je vais garder. Hop. Comme ça sur une étagère. Ça peut être joli. Moi, comme je vous dis. Je ne mets pas dans une étagère. Je mets ça dans une panière. Comme ça tout ce qui est sequins est dans une panière. Là, je ne peux pas vous la montrer. Mais je vous la montrerai plus tard. Et voilà. Donc là par couleur. Et après, ce que je vais faire. C'est que je vais prendre un petit sequin. Comme c'est dans une panière. On ne voit pas très bien. Je vais prendre un petit sequin. Et ce que je vais faire. Je vais coller ça là. Pas coller. Parce que si un jour, j'en ai plus de sequins. Et que j'utilise le... Ok, il n'y a plus de scotch. J'utilise la boîte pour autre chose. Ce que je vais faire. C'est que je vais mettre du scotch. Tout simplement. Comme c'est au-dessus. Comme c'est rangé comme ça. On ne les voit pas. Donc ce que je vais faire. C'est ça. Si je retrouve du scotch. Si je retrouve mon scotch. J'en ai là. Voilà. Donc un petit bout de scotch. Un plus petit. Ça ne sert à rien d'en avoir un très grand. Et voilà. En fait, c'est ce que j'avais comme idée. De mettre du scotch. Et voilà. On a le petit sequin. Comme ça, on a la couleur. Tout simplement. Bon là, le transparent. Je ne sais pas si on va le voir beaucoup. Mais voilà. Je vais faire ça pour tous. Je vais continuer mon rangement après. Parce que ça va être long. Il y a encore 5 boîtes à faire. Donc là, je vais mettre les deux étoiles. Comme c'est des petites étoiles. Voilà. Et vous voyez. Comme ça, on sait ce qu'il y a dessus. Donc là, c'est des petites étoiles comme ceci. Et là, par contre, de holographique. Je ne sais pas si ça va passer avec le scotch. Est-ce que ça va se voir ? J'en ai un. C'est trop bien. Et j'en avais un côté. Je viens de le voir. On va voir si ça se voit ou pas. Parce que si on peut l'écrire avec des étiquettes au-dessus ou autre. Mais le problème, c'est que quand on a des sequins, on peut avoir différentes couleurs de rouge. Donc, c'est un peu... Voici, ça se voit quand même. Donc voilà. Comme ça, je vois au-dessus ce que j'ai dedans. Des boîtes. Franchement, les pots, elles sont super. Elles sont vraiment costauds. Donc ça, je pense que ça peut intéresser certaines d'entre vous. Donc, vous mettez des perles. Vous pouvez ranger des perles. Donc, les sequins, des paillettes, des fleurs, des embellissements comme ceci. Bon là, c'est en plastique. Mais des petites choses comme ça. Des petites perles, des petites clochettes. Enfin, vous pouvez vraiment mettre pas mal de choses. Moi, j'ai pris ça surtout pour les sequins. Voilà, j'aimais bien les petits pots. Je les trouvais vraiment sympas. Et on peut mettre beaucoup de sequins dedans. Donc voilà. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, j'ai pris ce lot-ci. Alors, 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 comment on ouvre ça ? Ah ben, ils sont vraiment bien protégés. Regardez. Il y a du scotch presque partout. On ne sait même pas où l'ouvrir. Au moins, c'est bien. C'est bien protégé par rapport à certains partenariats. Alors, voilà. C'est en gros, un gros set de Dyes. Donc, on a une première pochette où ils ont mis toutes les autres... Où ils ont remis une pochette avec les Dyes dedans. Voilà. Donc là, c'est un set comme ceci. Donc, on a des fleurs. On a une petite barrière. Un petit sapin. Un papillon. Et des reines. Il y en a que je crois que j'ai déjà. Mais bon, comme c'était dans le lot... Je vais rendre les miens. C'est pas grave. Comme c'était dans le lot, ben voilà. Je ne me souvenais pas que c'était comme ça. J'ai pris ça. Donc, moi, j'ai pris ceux-là. On va commencer par ça. J'ai pris des fleurs. Donc là, c'est un lot comme ceci. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre de foncé pour vous montrer ? Voilà. Un lot comme ceci de fleurs. Et les feuilles. Voilà. Donc, il y a trois tailles de fleurs. Voilà. Pour faire une fleur en relief. Et les feuilles. Ça, il est très joli. Ça, il est très joli. Je vais vous faire des cartes avec. Voilà. Je vous mettrai évidemment les liens en barre de description. Donc ça, c'est le premier. Ici, on a les petits sapins. Voilà. La pochette, elle est ouverte. Hop. Trois tailles de sapin. Donc ça, c'est super pour Noël. Trop sympa celui-là. Trop sympa. C'est sympa. C'est sympa. Pour Noël, franchement, ça va être super. Voilà. Le deuxième, je ne vais peut-être pas l'ouvrir parce que de toute façon, on voit très bien comme ça. Donc là, c'est une petite barrière avec de l'herbe et des petites fleurs. Le papillon qui est magnifique. Donc tout ça, c'est le lot. C'est une dizaine d'euros si je ne me trompe pas. Il faudra que je marque les liens aussi. Je suis bête. De toute façon, je vais regarder après. Donc ça, c'est un lot. Un lot avec tous ces dies là. Donc ça fait pas mal. Ça fait 5 dies. Ça va. Franchement, 5 dies comme ça. Il y en a, ils sont par 3 ici. Ici, il y a pas mal de fleurs. Je vais regarder sur leur site. Voilà. Alors, les pots. Ici, ils sont à 9,73. Les 8. Donc c'est pas excessivement cher. Ici, ce lot de 5 sets de dies sont à 12,94. Donc ça va. C'est pas excessive non plus. Ouais, ils sont trompés. C'est pas ça que j'ai... Ouais, c'est pas le... C'est pour ça que je le voyais pas. C'est pas le bon dies en fait. Bah oui, c'est pas le même. Et moi, c'est ça que je voulais en fait. C'était... Il y avait ceci. Et c'est ça que je voulais. Ils m'ont mis celui-ci. Donc qui a rien à voir. Donc c'est pas grave. On verra une prochaine fois. Bon, moi, c'est pas grave. Et l'autre que je vais vous montrer, pareil, il y a 5 sets de dies pour 12,83. Donc vous voyez, c'est pas trop trop cher. Ça va. Je trouve que c'est raisonnable. Ça fait un peu... Ouais, à peu près 2,50 euros le dies. Donc c'est pas excessive quand on voit ceux d'action aussi. C'est un peu dans les mêmes prix que ça. Donc il y avait celui-ci. Je me disais que celui-là, il me disait rien. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est pas ce dies-là. C'est pas grave. J'essayerai de le reprendre, voir s'ils mettent l'autre. Parce que l'autre, il m'intéressait beaucoup. Il y avait beaucoup de feuillages. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc là, c'est des sets de dies comme ceci. Donc ça, c'est très utile. C'est beaucoup d'étiquettes. Ils font beaucoup de sets comme ça, avec des étiquettes, des cadres. Je vais vous montrer les différents modèles. Voilà. Vous avez vu ? Bah voilà. Il est tombé. Donc voilà. Les différents étiquettes comme ceci. Donc ça, c'est le lot de 5 comme ça pour 12,95. Je crois que je vous ai dit. Donc franchement, il y en a pas mal. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Là, il y en a 6 dans ce set-là. Pour faire des fonds, des cadres comme ça ou des étiquettes au milieu. Très joli. Celui-ci, il y en a 5. Celui-ci, il y en a 7. Celui-ci, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Pour des étiquettes, c'est super. Et celui-ci, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Donc franchement, super. Ils ont des très jolis dice comme ça. Donc, il manque plus qu'à faire des cartes avec. Et puis voilà. Donc voilà. Franchement, le set comme ça de 5 pour 12 euros. On va redire à 13 euros. Franchement, ça va. C'est pas excessivement cher. Il y en a quand même, en plus, il y en a plusieurs dans le set. Donc franchement, super. Sauf que là, je suis déçue. C'est pas celui-là que je voulais. Bon, il est très joli. Mais c'est pas celui-là que je voulais. Donc, je verrai une prochaine fois. Je vais voir. À moins qu'ils en avaient plus. Des fois, c'est parce qu'ils en ont plus. C'est plus joli l'autre. Mais bon. Donc voilà pour ce petit partenariat. Franchement, les pots, je les adore. Je vais continuer mon rangement. Mais là, ils sont super pour les sequins. Je les trouvais très bien. Très costauds. Et puis assez grands. Ils mesurent 11 cm avec le bouchon. Sur 4,5 à peu près. Donc vous voyez, ils sont assez grands. Donc voilà. Voilà pour ce petit partenariat. J'espère que ça vous aura plu. Et franchement, ces petites bouteilles de rangement, trop bien. Donc si ça vous intéresse, il y aura le lien en bas de description. Donc voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour des tutos cartes. J'ai des idées là, ça y est, qui sont revenus. Donc à tout de suite. Bisous.